bonjour c'est Arcadia on se retrouve sur cooking simulator pour une deuxième vidéo alors aujourd'hui au menu c'est pizza donc c'est le DLC qui est à 10 euros voilà donc ce que je vous propose comme la précédente vidéo on va faire un petit tour de notre cuisine de toutes les pièces qu'il y a donc c'est parti donc ici on est dans la pièce de la préparation puisqu'il va falloir préparer donc soi-même ses pâtes donc ici vous avez le pétrisseur pour faire vos pâtes ici vous avez donc le robot pour faire la sauce uniquement les sauces donc ici on a la râpe électrique donc pour râper les fromages par exemple ici on a le découpeur automatique donc là on va sortir regardez comme c'est magique donc ici on va poser tout ce qu'on a découpé haché voilà pour garnir nos pizzas voilà on va descendre à la cave donc il n'y a pas de vin malheureusement il n'y a pas de tonneau de vin donc ici c'est le garde-manger donc petit à petit on va débloquer de nouveaux de nouvelles sauces de nouveaux ingrédients on va nous proposer des fois à la fin d'une journée différents ingrédients qu'on va pouvoir choisir nous mêmes par exemple on pourra en choisir que trois ou quatre donc ils vont se trouver donc il y en a dans le frigo ici vous avez la mozzarella là j'ai débloqué du poulet j'ai débloqué du thon par exemple ici on a tout ce qui est légumes hop voilà légumes et quelques fruits aussi on a de l'ail tout ça ici c'est consacré au fromage ici à la charcuterie très bonne charcuterie italienne voilà on va remonter tout et là c'est notre table pour préparer nos pizzas donc c'est ici qu'on va pétrir la pâte quand on va garnir tout ça hop là bien sûr le four qu'il va falloir allumer nous mêmes qu'il va falloir mettre les bûches voilà il faudra faire attention de ne pas dépasser ne pas être dans le rouge et c'est ici qu'on va donc servir nos pizzas et qu'on va commander voilà tout simplement donc là je peux pas puisque j'ai fini ma journée donc en fait on n'est pas voilà on n'est pas poussé par le nombre de pizzas c'est nous qu'allons on va on va appuyer hop une pizza si on veut faire deux commandes en même temps ben on appuiera deux fois voilà pour l'instant c'est comme ça je sais pas c'est après normalement voilà ça fonctionne comme ça on appuie on a notre commande voilà ici c'est ma première petite décoration mon premier petit document voilà voilà c'est pas un document signé voilà c'est juste un petit donc j'ai pas une étoile voilà hop voilà on va ouvrir un petit peu donc comme vous avez remarqué il y a de la V synchro et ça se partage un peu en deux l'image donc c'est dommage voilà donc voilà pour le petit tour donc ici hop on va finir notre journée donc lorsqu'on a fini notre journée là normalement on doit on doit préparer tout ce qui est pâtes et sauce c'est ce qu'il ya le plus important c'est ce qu'il ya le plus long à faire et vous avez tout le temps que vous voulez ensuite vous passez comme je viens de faire la journée normalement vous êtes prêt après tout ce qui est à découper si par exemple dans une pizza vous avez besoin de par exemple de bacon vous l'avez pas découpé ben vous descendez au garde manger vous allez chercher vous passez à la machine et puis voilà ça prend pas beaucoup de temps vous le faites le plus important c'est d'avoir de la pâte et de la sauce voilà donc là c'est le compte rendu de ma journée voilà donc j'ai eu une mauvaise et j'ai pas eu 4 étoiles à la fin par contre il y avait un petit bug je ne voyais pas où était le problème donc en recette j'ai fait 267 crédits donc c'est bien donc là j'ai une nouvelle recette donc voilà du houmou donc bien sûr une fois que je vais commencer ma journée on va pas avoir besoin de cette sauce on vous laisse quand même un ou deux jours pour la préparer donc je suis tranquille donc j'accepte hop avec carré et là je peux sélectionner quatre aliments que je vous expliquais voilà donc je vais prendre la capre des onchois bien sûr poivrons rouges et poivrons braires allez hop on accepte voilà et là je peux recommencer une nouvelle journée donc je vais vous montrer quand même hop donc ça c'est des en fait tout va se concentrer le jeu va se concentrer là dessus pour gagner en compétence on va dire et pour débloquer des nouvelles recettes il va falloir que je réalise on va dire ces défis mais il faut vraiment que je réalise quoi donc par exemple obtenez au moins une étoile argent dans la catégorie base de pizza pour trois commandes consécutives donc il va falloir que je serve trois pizzas dans la même journée ayant une note d'au moins une étoile d'argent voilà préparer 6 donc 6 kg de pâte à pizza de l'orchestre donc là pour l'instant j'en ai fait trois kilos quatre voilà sortez une pizza cuite du four et mettez en une autre à cuire en 30 secondes donc là va falloir que je fasse par exemple à deux deux pizzas en même temps quoi pour en fait les enchaîner voilà mais bon ça on peut y faire tout de suite voilà donc ici on ouvre le portable avec le pavé tactique je vous ai pas dit donc là c'est les pâtes que je dois faire voilà donc j'en ai débloqué la première vous avez la pâte napolitaine ensuite on débloque la pâte new yorkaise la pâte farine de pôtre donc les effets et là c'est les sauces sauce tomate sauce blanche sur ce pesto bbq et la houmous que je viens de débloquer quoi c'est tout ce que j'ai et ça c'est les pertes donc ça c'est les avantages par exemple qu'est ce que j'ai comme un avantage ah oui que je peux changer de commande et ça m'a bien servi parce que j'avais plus de pâte napolitaine et me commander les potes napolitaine il fallait que ça face des pizzas avec des potes napolitaine la pâte napolitaine et en fait j'en avais plus donc j'ai pu changer ma commande tout simplement voilà donc là hop on va activer la petite cloche voilà on va ouvrir notre portable voilà j'ai une commande donc j'ai une mélange âne hop donc je vais mettre là vous voyez on voit pas très bien la couleur on peut voilà je peux je peux changer la commande si je veux on va faire info hop on va l'épinglé à carré voilà donc là c'est une taille moyenne il faut que je prenne pas de taille moyenne alors vous avez un tuto on vous explique au début comment ça fonctionne donc il faut bien faire attention donc je vais appuyer sur séparer la pâte en portions voilà donc là j'ai une pâte moyenne normalement de la main j'ai une pâte moyenne hop là c'est une petite donc je vais la reprendre pardon attraper on va la reposer et là je prends de la pâte moyenne on va la poser voilà tout simplement et par contre je peux en refaire une par exemple si j'ai deux petites je prends faire une moyenne hop voilà par exemple ça je repose là je peux reprendre je peux reprendre hop comme ça et voilà j'en ai fait une grande tout simplement voilà mais bon faut bien faire attention de pas en manquer parce que quand c'est pendant notre journée on n'est pas dans la merde voilà donc c'est parti on passe le rouleau donc là on laisse faire on appuie sur x on va mettre de la sauce tomate voilà il faut bouger le stick droit en haut et là vous sélectionnez avec avec le stick gauche voilà vous montez où vous allez à gauche ou à droite on va sélectionner la sauce tomate avec x là j'appuie sur x je laisse appuyer et voilà on va étaler notre sauce tomate tranquillou alors ça va ils sont pas trop exigeants voilà ensuite la mozzarella découpé 100 g alors j'en ai peut-être plus donc ça tombe bien on va aller en faire voilà je vous montrer comment on fait donc la mozzarella elle est dans le frigo on prend 200 g alors je peux en prendre plus si je veux il suffit de prendre un panier vous prenez un panier vous faites que c'est comme dans la campagne principale voilà on va mettre dedans alors si c'est un produit qu'on peut pas mettre dedans ça sera indiqué on ouvre par contre je vais prendre ustensiles je prends alors ils appellent ça un conteneur ng je ne sais pas trop ce que ça veut dire hop on le met dedans et on appuie voilà alors c'est pareil si vous avez trop mis par exemple vous avez mis trop de mozzarella et après il faut vous découpiez du bacon mozzarella on peut pas l'enlever il suffit d'appuyer sur le bouton rouge pour tout supprimer voilà donc là je vais ouvrir hop la pique cache secrète et on va remettre la mozzarella à l'emplacement j'en avais des vite j'ai même pas fait attention ça commence à être plein alors on referme on remonte et donc la mozzarella voilà donc 100 grammes donc en haut à droite vous allez voir hop c'est par 20 grammes donc on va mettre 5 voilà de l'aubergine découpée alors vraiment normalement j'en ai elle est ici donc là c'est des petits ronds d'aubergine 50 grammes donc on en met 10 on va mettre un là un là tiens pas très bien mais bon et des feuilles de basilic alors en fait de basilic on monte deux fois au dessus voilà mais là il faut que j'en mette 24 grammes alors on peut tourner avec gâchette gauche et droite on a dit 24 grammes c'est ça alors on mettez le milieu voilà donc là c'était une moyenne taille moyenne donc j'ai déjà préparé mon assiette voilà donc on va mettre des bûches dans notre four à pizza vous voyez là ça monte température on met 3 voilà là je vais prendre ma pelle à pizza voilà et on va la mettre dans le four donc je peux en mettre que deux voilà et là on va attendre la cuisson donc bien sûr faites attention si vous avez votre bague vous pouvez le renverser voilà ça m'a dû arriver j'ai failli j'ai cassé je me suis un peu trop approché du bord avec mon assiette j'ai cassé l'assiette donc je vais plus récupérer la pizza il a fallu changer l'assiette voilà on attend tranquillement c'est dommage l'écran qui scinde en deux pourtant au début il me semblait pas que ça le faisait enfin bref on va attendre elle est bientôt cuite pour pas longtemps pour les cuire il y a quand même pas mal de sortes de pizza donc il y a des trophées succès à débloquer donc il y en a pas beaucoup il y en a 4 5 c'est lié donc au à faire tous les défis que je vous ai montré hop on la pose j'ai bien pris une assiette moyenne ah bah voilà voilà on la prend et on va la mettre au client et je valide voilà donc bah là elle est parfaite nickel pas de plainte quoi que ce soit donc on enchaîne voilà on peut choisir une autre hop comme j'avais déjà allumé le portable donc la proscietout et maïs donc c'est parti on l'épingle donc la pâte napolitaine une petite hop on va la reposer c'est la petite elle est là voilà allez hop on l'écrase toujours pareil la sauce napolitaine il m'en reste encore 1 litre 5 ça va donc voilà comme elle est toute petite ça va assez vite ensuite pardon alors le fromage le fromage j'ai vu qu'il y avait du fromage ah bah voilà c'est ça fromage parmesan râpé est-ce que j'en ai du parmesan râpé euh non du parmesan râpé j'en ai pas si j'en ai c'est pas grave on va le faire alors parmesan il était ici euh non c'est le cheddar ça parmesan voilà bonnes tranches donc on va la mettre dans la râpe électrique par contre je vais regarder si j'ai un récipient attrapé donc on l'attrape avec le carré il faut vouloir de le mettre et on allume voilà ça va se faire tout seul ah bon j'en avais ici en fait ouais je sais pas quoi que ce soit ça vous montre on a largement assez de sous alors on l'avait mis ici 60 grammes donc voilà alors là vous avez un rond un petit rond un gros rond donc on sait jamais combien ça m'aille en fait c'est pas bien grave voilà un peu plus c'est pas bien grave et du maïs doux qui est au dessus là bas donc 16 grammes on va voir ce que ça donne 8 grammes ils vont me dire qu'elle est peut-être mal étalée voilà voilà donc là c'est bon on va quand même revérifier toup 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 si j'ai oublié quelque chose on verra ce que ça fait donc on remet de l'air de la bûche pour alimenter notre four ouais est-ce que c'est éteint hop voilà donc c'était une petite je me baisse parce que on va les prendre voilà on peut faire des photos aussi je ferai une belle petite vignette alors on va attendre elle est presque chaude laisse dans l'ambiance imaginez l'odeur alors on voit que c'est dommage que graphiquement ça va peut-être un peu plus joli surtout au niveau des pizzas c'est la principale mais bon allez on lui donne on valide ah vous voyez il y a une petite erreur donc là je peux pas trop y voir donc on va regarder on descend dedans est-ce que ça veut bien marcher archives voilà c'est celle-là la dernière que j'ai faite non c'est pas celle-là on a bien vu qu'il y avait une étoile en moi mais où est-ce qu'elle est ah c'est celle-là c'est la dernière parce que vous voyez ça marchait pas je pouvais pas descendre mauvaise quantité d'agrédients commandés ah vous voyez j'en ai mis peut-être un peu plus bon bah voilà je peux être très bien noté pas grave alors inglesina c'est ça donc on va regarder on épingle euh par contre hop donc il me faut toujours de la pâte napolitaine bah dommage parce que c'est souvent la même chose la pâte moyenne allez on étale sauce tomate enfin c'est pas toujours la même chose bon bah là c'est aléatoire donc c'est pour ça quand vous avez une nouvelle pâte ou une nouvelle sauce voilà vous l'aurez pas la journée d'après vous vous laisse quand même la faire un ou deux jours euh donc la mozzarella découpée euh pff ce que je fais dans ce que j'ai l'habitude qu'elle était là donc comme j'ai changé de place bon mozzarella 100 grammes du prosciusto découpé alors il faut faire attention parce qu'il y en a qui sont pas découpées il y en a qui sont cuites plutôt voilà 120 grammes sans faire c'est bien voilà et du basilic voilà ça sera tout hop 24 grammes hop voilà hop on remet la bûche on va récupérer notre pelle on va la mettre au four voilà hop donc je vais pas regarder combien de temps je suis en vidéo là et ensuite une fois que la journée sera terminée on fera une préparation vous monterez une préparation on a une sauce à faire donc on la fera pour vous montrer un autre genre de gameplay donc après ça peut être redondant mais voilà je trouve voilà donc c'est clair que dans le cookie simulator le jeu de base on a peut-être moins de préparation à faire au début après oui parce qu'en fait après il faut préparer d'avance certains pleurs parce que sinon on s'en sort pas là bah voilà ça se fait tout de suite dès le début voilà il faut commencer à dire ah ouais ok il faut que je prépare ça parce que si j'ai une commande avec une nouvelle sauce voilà je l'aurai pas donc il faut bien faire votre journée de travail et ensuite votre journée de préparation j'ai oublié de mettre une assiette c'est pas grave c'était une moyenne pause voilà et on confirme la bonne livraison de notre pizza voilà excellent travail voilà un autre certificat pour votre collection vous êtes vraiment en train de vous faire un nom donc j'ai eu un deuxième certificat qui est ici voilà allez on s'en fait une dernière salade tomate bacon ok hop info on épingle donc là on va prendre de la farine des potres ça c'est la pâte new yorkaise donc c'est une moyenne qu'il me faut ok il y en a une là allez roule alors de la sauce blanche à l'ail donc c'est celle là alors si vous loupez dans une sauce j'avais pas fait gaffe je l'ai posé puis je vois sauce maison en fait donc en fait j'avais dû planter dans les ingrédients on vous le dit quand même et j'avais pas fait attention enfin bref voilà je pense que j'avais fait et je vous montrerai ça après voilà ensuite il faut alors des fois vous voyez tomates sans manzerno découpées alors est-ce que j'en ai je me rappelle plus découpées ouais c'est ça 80 grammes j'ai juste 80 grammes voilà du bacon découpé il est là-bas le bacon est-ce que j'en ai fait ou pas là non c'est les pèperons non c'est le truc cuit ça bacon découpé il va falloir que j'en refasse de toute manière voilà j'en ai plus donc on va aller en refaire on va aller chercher au niveau de la charcuterie bacon il est là-bas pardon hop on va reprendre une gamelle vide hop hop alors bacon 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 donc on avait dit 64 grammes voilà ok de l'ail découpé est-ce que j'en ai de l'ail du à l'ail je veux du à l'ail pas beau dessus non c'est de l'oignon je confonds toujours l'oignon avec l'ail de l'ail découpé donc il m'en faut 32 grammes je n'ai pas regardé voilà d'accord bon c'est bon voilà 32 grammes et de la laitue découpée ah je n'ai jamais fait de laitue découpée donc on va aller chercher de la laitue découpée salade hop voilà on ouvre notre petite trappe est-ce qu'il y a l'ail de libre hop oui hop on la récupère on la pose alors la laitue je l'avais mise ici donc 64 grammes donc c'est pareil je ne sais pas une petite portion ça fait combien ça va être dur de mettre 64 grammes si c'est par 20 grammes ouais bon on ne va pas aller plus loin parce qu'après ils vont dire qu'il y en a peut-être trop donc voilà je n'ai rien oublié parce que des fois on ne voit pas tout comme il faut non c'est bon allez on met les bûches notre pelle après il faudra essayer chez nous est-ce que ça donne des pizzas enfin moi je suis nul en cuisine mais pour ceux qui aiment bien faire des pizzas il y a des pizzas originales avec de l'ananas tout ça il y a du sucré salé hawaïenne pizza hawaïenne avec la pâte new yorkaise à voir pour ceux qui aiment bien faire la cuisine on va bien prendre l'air dehors aussi mais bon on ne peut pas je ne vais pas préparer mon assiette donc c'était une moyenne hop on va speeder avant qu'elle hop qu'elle grille parce qu'elle peut griller si vous la laissez trop longtemps forcément la voilà hop et on va la mettre on va la poser on valide et voilà donc on va voir la note parce qu'il y avait un petit doute oh là alors j'ai gagné encore 4 ingrédients donc je vais en sélectionner du phala courgette du la fontine la pecorino ah maintenant je vais prendre ça un faux plat ça va être sympa ça accepté voilà et là donc j'ai des perks ou à tout touche-moi recevoir une baguette magique qui enlève tous les tâches et les tessons non ça bruit qu'à tous les appareils fonctionnent deux fois plus vite allez tiens on va mettre ça on accepte voilà et là par contre vous voyez c'est sûrement au niveau de la laitue que j'ai eu un problème on va regarder quand même donc là je ne peux pas bouger malheureusement il faut que je retourne il faut que je retourne dans archive donc c'était la dernière la salade tomate bacon où était le problème tac 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 là on était bon laitue ingrédients mal répartis sur la pizza ouais ouais parce qu'en fait je n'ai pas voulu rajouter j'aurais dû mettre un petit peu sur la droite là par contre vous voyez ils sont exigeants quand même donc voilà alors ce qu'on va faire moi je vais terminer ma journée et puis ensuite on se retrouve pour vous faire on va faire la sauce là qui est ici hop on va faire celle-ci comme ça je vais vous montrer ok donc moi je finis ma journée alors j'ai fini mon service donc vous avez un message lorsque vous avez fini le service bien sûr vous finissez votre pizza c'est pour ça on n'est pas pressé par le temps donc là j'ai le temps je vais faire ma préparation de sauce donc on va aller dans sauce hop et donc c'était la houmou voilà donc on va l'épingler alors attention quand on l'épingle des fois il n'y a pas tout donc là on va commencer avec les pois chiches les pois chiches alors les pois chiches je peux courir donc ils sont là en fait c'est dans un un bocal donc un kilo le bocal il fait combien par contre 400 grammes je ne vais pas en prendre avec le panier comment je peux mettre un kilo de on va voir ce qu'il va me mettre ah d'accord c'est par tranquille on panique pas donc là on peut changer le mode de versement comme dans le je ne vous avais pas expliqué alors par contre il faut faire attention voilà j'en ai plus on va aller en chercher j'aurais dû prendre un panier pour en mettre plus à la fois mince j'ai pris du maïs doux moi on va changer le mode de versement on y refroid tout à l'heure on prendra un panier si j'en ai besoin donc c'est ici qu'on prépare les sauces dans la machine on va pas bouger voilà c'est bon il met vert donc on est bon on va mettre ça à poubelle tiny 250 ml tiny ça doit être dans le liquide alors attention quand on verse hop 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 doucement doucement je sais pas combien il y en a dans un récipient alors si vous avez vous dépasser vous aurez un petit point d'exclamation mais il faut pas trop dépasser sinon ça vous met une recette fait maison voilà on est dans le vert on va pas prendre de risque donc ensuite de l'ail 30 g 30 g d'ail ça met pas toujours bien On va mettre le jus de citron 150 millilitres. Attention au versement. Hop, voyons, ça va. Attention de ne pas péter les bouteilles, ça arrive. De l'huile d'olive, 40 millilitres, est-ce que j'en ai ? Oui là, je l'avais mis là. Voilà, pour être trop généreux parce que sinon, persil frais, 30 grammes. Voilà, de l'ail, 30 grammes. Je vais prendre ma panière là. Du à l'ail. Donc c'est des, il m'en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et là, il suffit juste d'appuyer et hop, on met tout dedans. On repose la panière. Ensuite, il y a du sel, j'ai vu. Il faut de l'eau, bien sûr. Enfin, bien sûr, pas tout le temps, mais il faut quand même un liquide pour mixer. Alors le sel, attendez, je vais ouvrir parce que je ne vois pas très bien. 10 grammes. Alors le sel, j'en ai ici. Moi, je ne vois pas, mais bon, tant pis, c'est bon, c'est 10 grammes. Ouais, c'est bon. Et de l'eau, 150 millilitres. Est-ce que j'ai une bouteille d'eau cachée quelque part ? Oh ! Je voulais vous montrer de toute façon. Bon, ben voilà, j'ai pété l'eau. Alors, je vais en prendre une. Ah mon dieu. On va doucement. Voilà. Donc, normalement, j'ai tout. On va vérifier quand même ici. Ah, du cumin moulu, vous voyez, ce n'est pas tout affiché. Faites bien attention. Est-ce que j'en ai de cumin moulu ? Il me semble pas. Voilà, on peut l'acheter. Dans les épices. Donc, 10 grammes. On a du bordel. Alors, on revérifie. On check un coup. Alors, on est tout bon. Donc, il ne faut pas oublier de mettre... On va mettre à la poubelle. Un récipient. Un conteneur NG, comme ils disent. Et là, on appuie sur le bouton. Alors, admettons que vous n'avez pas mis le bon produit. Ça arrive, vous ne pouvez pas l'enlever. Donc, il suffit de mettre tout à la poubelle. Vous appuyez là et vous recommencez tout zéro. Et normalement, on est bon. Je vais le poser là. Voilà. Humu. Voilà. C'est bien marqué humu. Autrement, ça serait marqué si vous êtes planté. Sauce maison. Voilà. Elle ne sert à rien. J'ai plus beaucoup de place, là, en fait. Ouais. Donc, j'avais fini avec deux pizzas, une au salami et une au thon. Voilà. Donc, voilà. On a préparé une sauce. Donc, ce n'est pas à faire tous les jours. C'est quand il vous en manque. Voilà. N'ayez pas peur. Et donc, ici, vous avez pour faire la pâte. Donc, pour faire la pâte, c'est simple. Vous mettez vos ingrédients dedans. Par exemple, ici. Hop. Je ne vais pas vous le faire, mais la farine est universelle. La farine, elle est derrière ici. C'est des sacs de 3,5 kg. Donc, il en faut tout le temps 3,5 kg. Les bouteilles d'eau, c'est des bouteilles d'un litre. Donc, voilà. Et ensuite, vous baissez ici. Et vous appuyez sur le bouton là. Si vous vous êtes planté, vous avez le bouton rouge ici. Pour, du coup, supprimer ce que vous avez mis dedans. Parce que moi, une fois, j'ai versé la bouteille de... Il fallait de l'huile. Je suis arrivé comme un dingue, comme j'ai fait ici. Et j'ai pété la bouteille dedans. Et là, il marque que vous avez un des ingrédients qui n'est pas bon dans le mélange. Donc, voilà. Vous êtes obligés de tout supprimer. Forcément, il y avait des bouts de verre dedans. Voilà. Donc, voilà pour cette présentation du DLC Pizza de Cooking Simulator. Moi, je l'aime bien par rapport au restaurant. Parce qu'est-ce qu'on prend le temps. Et puis, voilà. Il y a deux gameplays différents. Donc, on a les pizzas à faire et les préparations à faire après. Donc, voilà. Je le trouve plus sympa. Et puis, peut-être moins stressant aussi. Que le restaurant où là, quand les plats s'enchaînent. Il faut vraiment bien connaître les plats. Et voilà. Je vais le faire. Il n'y a pas de soucis. Mais voilà. C'est un bon petit DLC. Voilà. On va dire. Je vous dis, il y a des petits problèmes techniques. Et encore. Vous voyez, la V synchro. Les chargements. Donc, les chargements. Vous allez voir. Ils vont se bloquer. Vous attendez avec la console que ça plante. Vous allez avoir un message d'erreur. Vous balancez le message pour le remonter à Sony. Si vous voulez ou pas. Et ensuite, vous allez revenir au dashboard. A l'interface. Vous relancez le jeu. Et en fait, vous vous retrouvez directement dans le jeu. Donc, je ne vais pas comprendre. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Hop. On va fermer le frigo. Donc, voilà. Donc, la vidéo va être un peu longue. Mais bon. Je ne pensais pas faire une vidéo de 40 minutes. Plus ou moins. Je ne sais pas. Sur un jeu de cuisine où on fait de la pizza. Donc, moi, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Une bonne semaine. Et bon appétit, bien sûr. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye.